Les théories économiques néolibérales sur l'entreprise ont tout rabattu sur le bas de bilan, sur le résultat financier, qui tend à écraser la qualité de l'œuvre accomplie. Alors sur de telles bases, on ne peut pas penser démocratie. Pour qu'il y ait réellement les équivalents, sous un mode mineur, de la démocratie dans l'entreprise, il faut que celui qui dirige l'entreprise ait pour but et soit animé, que son pouvoir soit fondé sur la réalisation de l'œuvre commune. Par exemple, que l'éditeur, son problème, c'est de fabriquer des bons livres. S'il fabrique des bons livres, il va gagner de l'argent. Ça, c'est un résultat. Mais le but, l'œuvre à réaliser, ce n'est pas de faire de l'argent. Car faire de l'argent, c'est encore ne rien faire. Donc vous, vous êtes animé par le désir de faire de bonnes émissions de radio, accessoirement peut-être d'avoir des améliorations d'indices, d'autres coûts. Ça, c'est la gouvernance par les nombres qu'on nous inflige partout. Mais c'est ça qui doit vous mouvoir. Et à ce moment-là, votre pouvoir que vous exercez sur vos subordonnés pourrait être jugé à l'aune de la façon dont vous agissez pour atteindre cet objectif. Or, les théories économiques néolibérales sur l'entreprise ont tout rabattu sur le bas de bilan, sur le résultat financier qui tend à écraser la qualité de l'œuvre accomplie. Alors, sur de telles bases, on ne peut pas penser démocratie. Ce qu'on peut penser, c'est simplement une agrégation de personnes, chacun calculant son utilité et essayant de la maximiser au détriment éventuellement de son voisin, y compris de son voisin. Donc, ça détruit les collectivités de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada